A l'aide de l'hélicoptère de la sécurité civile, ces riverains viennent d'être récupérés de leur domicile. Ils ont été évacués et sont conduits jusqu'à la mairie de Pinta-Igazinka pour être mis à l'abri de manière préventive. On est venus nous chercher en hélicoptère parce qu'apparemment on était à un point de non-retour. La mer était très mauvaise et elle rentrait dans la marina. C'est vrai que c'était impressionnant, on est juste en face de la mer. Et la mer était démontée ce matin à l'embouchure du Fiumalto. Avec des rafales à plus de 100 km heure et des vagues de submersion, les eaux du fleuve peinaient à s'évacuer. Conséquence, l'eau est montée vite au niveau des résidences Fiumalto et de la marine de San Pellegrino. En début d'après-midi, après concertation avec le préfet, le maire ordonnait l'évacuation des lieux. Madame, allez-y, j'espère que ce n'est pas au bord de l'eau, c'est tout. Vous y allez, ne vous inquiétez pas. Si il faut, on se débrouillera, on vous trouvera un logement, on sait faire, on a l'habitude malheureusement, on le savait. Au total, une soixantaine d'habitants a été évacués et tous ont pu trouver un logement de fortune pour la nuit. Je vais contacter des amis corse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'ai le choix, ou en montagne, ou à Carciol. Donc là, plus d'inquiétude pour vous ? Non, plus d'inquiétude. Malgré la calmie dans l'après-midi, le maire de Pentaigazinck se voulait vigilant, voire inquiet, face aux prévisions météorologiques. Quand on entend des vents à 150 km heure, ici, ce n'est pas le Cap Corse. Nos habitations, je pense qu'elles ne sont pas habituées à ce type de vent. J'espère que ce sera largement en dessous, autrement, il risque d'y avoir des arbres qui tombent, etc. Et ça, ça peut être très problématique dans la nuit. L'épisode orageux a également eu des conséquences sur le trafic routier. Ici, à Aller, il y a plus de peur que de mal, après la chute de cet arbre. Sur la commune de Bigoul, il y a cet un câble électrique tombé au milieu de la 4 voies qui a interrompu la circulation pendant près d'une heure. À Bastia, les vagues ont déferlé ce matin, entraînant la fermeture aux piétons et aux véhicules du quai des Martyrs. Autre conséquence, le tunnel de Bastia est, lui, toujours fermé à la circulation.